En 2009, lorsque Bitcoin est né, il avait été créé pour fonctionner en autarcie de manière indépendante et isolée. Rien n'était prévu pour communiquer avec d'autres réseaux similaires. Ce qui est tout à fait logique puisque ces réseaux n'existaient pas encore et que le Bitcoin n'avait de toute façon été conçu que pour avoir une seule utilité. Il devait servir de monnaie pour les paiements en ligne. Il n'y avait donc pas besoin de tel système. Pendant les 5 années qui ont suivi, les premiers successeurs de cette révolution technologique n'ont bien souvent été capables que de l'imiter. Les crypto-monnaies n'étaient alors en majorité rien de plus que des monnaies comme le Bitcoin, le Litecoin, le Dogecoin, etc. Malgré cela, certains avaient déjà commencé à faire des recherches sur des blockchains plus complexes, capables de faire autre chose et sur des systèmes de communication inter-chain avec notamment le concept des échanges atomiques, appelé atomic swaps en anglais, qui permettent d'échanger de la monnaie d'une chaîne à l'autre. C'est quelque chose qui avait déjà été imaginé en 2012. Mais la crypto a fini par évoluer dans une autre direction bien avant que ce genre de système se démocratise. Alors que les développeurs travaillaient sur les échanges atomiques, Vitalik Buterin était occupé à inventer l'Ethereum. Lorsqu'il a terminé son travail en 2015, Ethereum a apporté à l'univers crypto le concept des contrats intelligents, permettant de faire beaucoup plus de choses que le Bitcoin. Plateforme d'échanges décentralisées, outils financiers, jeux vidéo, la liste est incroyablement longue. Tout cela est possible grâce au fait que l'Ethereum a séparé ce qu'on appelle la couche d'application du reste de la structure du réseau. Sur une chaîne comme celle du Bitcoin où la couche d'application est intégrée au reste du protocole, les seules applications pouvant y exister sont celles qui ont été développées par les créateurs de la crypto en question. Dans le cas du Bitcoin, du Litecoin et de beaucoup d'autres, il n'y a donc qu'une seule application et c'est une application de paiement. Mais lorsqu'on fait les choses avec la méthode Ethereum, il devient possible pour les utilisateurs de créer des milliers d'applications personnalisées. Et grâce à cette structure originale, un nouveau monde est apparu. Et en matière de communication inter-chaîne, dès le début, Ethereum était conçu pour la permettre grâce à un système de pont, comme en témoigne le repo GitHub de BTC Relay qui permet de faire la liaison entre la chaîne Bitcoin et la chaîne Ethereum. Ce projet avait été lancé en 2014, donc avant même que le premier bloc d'Ethereum ait été publié, pendant son développement. Avec Ethereum et les ponts, nous avions donc un système permettant de créer des applications personnalisées et qui pouvaient être connectées à d'autres réseaux. Et créer des applications, c'est incroyablement pratique. Mais Ethereum était encore une chaîne assez isolée parce que la création de ponts est compliquée. Elle prend du temps, elle demande des développeurs compétents et les ponts ne sont pas sans inconvénients. Entre les problèmes de centralisation et de sécurité, il était clair dès le début que ces systèmes ne seraient pas viables sur le long terme. Et puis les problèmes d'Ethereum ne s'arrêtaient pas au pont. La chaîne était notamment trop chère et trop lente et certains ont réussi à s'en rendre compte très rapidement. Pour résoudre ces problèmes, d'autres projets ont été lancés en adoptant des approches légèrement différentes. Dès 2016, nous avons vu apparaître les concurrents les plus sérieux d'Ethereum parmi lesquels on trouve celui qui fait l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire Cosmos. La philosophie de ce réseau est complètement différente de celle d'Ethereum. Alors que la première des plateformes de contrats intelligents est conçue pour absolument tout faire sur une seule chaîne, Cosmos a été pensé sur la base d'un nouveau concept, celui des chaînes dédiées ou Application Specific Blockchain en anglais, c'est-à-dire des chaînes conçues pour une application bien spécifique. Plutôt que d'avoir une seule chaîne qui regroupe tout ce que les gens peuvent avoir envie de faire avec cette technologie, l'univers Cosmos est constitué d'une multitude de chaînes spécialisées et indépendantes. Cela permet aux chaînes faisant partie de l'écosystème Cosmos de passer outre les problèmes dont souffrent les chaînes comme Ethereum. D'une part, parce qu'en restant plus petites, elles n'ont pas les mêmes besoins matériels et les mêmes problèmes de frais d'utilisation. Ensuite, parce qu'elles peuvent ajouter, si elles le souhaitent, des fonctionnalités servant à mieux remplir leurs fonctions. C'est par exemple le cas d'une chaîne sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Osmosis et qui a pour utilité de faire avancer la recherche dans le domaine des plateformes d'échanges décentralisées. Cosmos est donc un réseau de réseaux en quelque sorte, contrairement à Ethereum qui n'est qu'un réseau unique. Mais est-ce que ça suffit vraiment à faire changer les choses ? Bien sûr que non. Heureusement, Cosmos est bien plus qu'une simple nouvelle idée d'architecture blockchain. Parce que les problèmes de performance des blockchains que l'on avait en 2016 n'étaient pas les seuls auxquels on faisait face. Il y avait aussi ce problème de ponts que j'ai mentionné. La transmission de données et d'actifs entre chaînes avec des ponts écouteuses, lentes, dangereuses, souvent très centralisées, etc. Les ponts n'ont littéralement rien d'intéressant à part le mérite d'exister. Donc il fallait trouver une autre solution, tout particulièrement dans le cas d'un réseau constitué de plusieurs chaînes qui doivent a priori interagir assez régulièrement. La solution proposée par Cosmos est donc toute simple. Mettre en place un protocole de communication à vocation universelle et qui permet de communiquer avec d'autres chaînes sans passer par un pont. C'est ce qu'on appelle le protocole IBC pour Interblockchain Communication Protocol. Avec ce protocole de communication interchaîne, on peut envoyer tout un tas de choses entre les chaînes. De simples messages, des actifs, fongibles ou pas, une requête pour utiliser une fonction d'un autre contraire intelligent, des flux de données utilisés par des oracles. Donc il est très important puisque sans lui, Cosmos ne pourrait pas vraiment être qualifié de réseau de réseau, parce que s'il n'y avait pas de protocole IBC, les chaînes Cosmos ne pourraient pas communiquer entre elles. Et puis je dis que c'est les chaînes Cosmos d'ailleurs, mais il faut le savoir, on n'est pas obligé d'utiliser Cosmos pour avoir le protocole IBC. Avalanche par exemple pourrait très bien implémenter le protocole IBC un de ces jours, ce qui rendrait tout l'écosystème Avalanche directement connecté à toutes les chaînes de l'écosystème Cosmos. Difficile de faire mieux en termes d'interopérabilité. Cependant, le fonctionnement du protocole IBC est un petit peu complexe pour qu'on en parle maintenant dans les détails. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez toujours consulter le site internet dédié qui explique tout, ou alors attendre une vidéo que je compte faire dans quelques temps sur le sujet. Bref, après le protocole IBC, novateur et incroyablement utile, on trouve un autre élément majeur qui est intimement lié à Cosmos, mais qui ne lui est pas exclusif non plus. Il s'agit de Tendermint. Tendermint est une suite logicielle pensée dès 2014 par les créateurs de Cosmos qui comprend deux éléments. Un mécanisme de consensus blockchain et un protocole de réseau. Le mécanisme de consensus de Tendermint est de type BFT, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une famille de mécanismes de consensus étudiés depuis 1982. C'est un principe beaucoup plus ancien que celui utilisé par le consensus Nakamoto, et pourtant Tendermint reste plus efficace. En effet, il permet notamment d'avoir un temps de bloc de quelques secondes, de gérer des centaines de transactions par seconde, d'avoir une finalité instantanée à la publication du bloc, et tout cela sans sacrifier la sécurité. Le seul véritable inconvénient qu'il y a, c'est que le nombre de validateurs est beaucoup plus limité à cause de la communication qui doit avoir lieu entre eux pour faire tourner le réseau. Donc le maximum théorique est à peu près de 300 validateurs, et pour l'instant la plupart des réseaux Tendermint se limitent à moins de 150. Tendermint n'est clairement pas l'incarnation de la perfection en matière de décentralisation, mais on peut quand même obtenir un réseau plutôt décentralisé avec. Il faut relativiser un petit peu aussi, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir un réseau avec 1000 ou 10000 validateurs, pour certains cas d'usage, 150 c'est largement assez décentralisé. Et puis de toute façon, Tendermint n'a pas pour objectif d'être parfait. La raison d'être de Tendermint, c'est d'être robuste, rapide, et surtout prêt à l'emploi. En effet, il faut savoir que lorsqu'on crée une blockchain, le consensus et le protocole réseau représentent en quelque sorte les fondations. Pour une maison, construire sur des fondations instables ne peut mener qu'à la ruine, et c'est pareil pour les blockchains. Malheureusement, les mécanismes de consensus et les protocoles réseau sont des éléments très difficiles à créer à partir de rien, surtout si on souhaite en avoir qui sont rapides et sécurisés. Et la pile logicielle de Tendermint, qui est mise à disposition de tous, a été spécifiquement conçue pour être facilement utilisée avec n'importe quelle couche d'application. Elle représente donc un gain de temps et d'énergie énorme pour quiconque souhaiterait rapidement créer une blockchain personnalisée. Avec Tendermint, si vous avez un projet de création de blockchain, vous ne perdez pas une seconde à réfléchir aux questions de consensus et vous pouvez passer immédiatement à des détails plus fins, comme le choix du type de preuve. Un autre exemple, c'est que vous pourrez choisir de créer un réseau privé plutôt qu'un réseau public, et vous pourrez choisir un ensemble de validateurs qui seront les seuls autorisés à participer. Parce que Tendermint ne dicte pas la manière dont les validateurs du réseau sont sélectionnés. Ce choix est effectué au niveau de la couche d'application de la blockchain. Donc si l'on utilise Tendermint comme fondation d'une nouvelle blockchain, on part déjà avec les deux tiers du travail effectué. Deux tiers, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est suffisant pour que n'importe qui puisse créer sa propre blockchain ? La réponse est toujours non. Donc l'équipe Cosmos ne s'est pas arrêtée là. En 2016, la crypto restait quelque chose de compliqué à mettre en place, et même si on utilisait Tendermint, il fallait avoir certaines connaissances en informatique si on voulait lancer son propre réseau. Et ça n'était tout simplement pas possible pour beaucoup de gens. Ce qui est à long terme un problème pour la crypto en général. Si les gens ne peuvent pas expérimenter et créer de nouvelles choses, la crypto-monnaie restera très probablement un phénomène de niche. Il était donc important de faire de la crypto quelque chose de relativement accessible et pas forcément dans le sens où c'est plus facile d'y investir. Il fallait aussi faciliter la recherche et l'arrivée de nouveaux entrepreneurs. Pour aller plus loin dans cette démarche, l'équipe Cosmos a donc créé ce qu'on appelle le Cosmos SDK en anglais, c'est-à-dire le kit de développement Cosmos. Si on reste sur la métaphore du bâtiment à construire, on peut dire que le Cosmos SDK, c'est quasiment une maison préfabriquée à laquelle il ne reste plus qu'à ajouter les finitions. Dans ce préfabriqué de la blockchain, on trouve donc bien sûr le mécanisme de consensus et le protocole réseau de Tendermint. Mais il faut aussi une couche d'application à rajouter par-dessus. Et pour cette raison, on trouve également dans ce kit de développement toute une liste de modules que vous pourrez intégrer à votre création pour qu'il ne vous reste vraiment que le minimum à faire pour terminer votre projet. Preuve d'enjeu, gouvernance, situation de crise, création de nouveaux jetons, une grande partie des situations et cas d'usage sont couverts par ces modules. Avec eux, vous pourrez avoir une blockchain basique et fonctionnelle, quoique pas très originale. Grâce à tout ça, en 2022, avec le Cosmos SDK, si vous avez un projet de création de blockchain, vous avez un minimum de 90% du travail qui est déjà fait. Et si vous vous dites que c'est pas mal, sachez que les créateurs de Cosmos sont allés encore plus loin. Ils mettent aussi à votre disposition une application appelée Ignite, qui certes n'est pas très jolie puisqu'elle est en ligne de commande pour l'instant, mais qui reste efficace puisqu'elle vous permet de déployer quasi instantanément une chaîne Cosmos personnalisée sur votre ordinateur. Vous pouvez choisir les modules installés et même créer des applications basiques comme une plateforme d'échange décentralisée, rien qu'en suivant l'un des tutoriels disponibles sur le site dédié à l'application Ignite. Aujourd'hui, le kit de développement Cosmos est donc probablement l'un des meilleurs outils pour commencer à travailler dans la blockchain. Et on peut en voir la preuve en regardant la liste des chaînes existantes et basées sur Cosmos. Quand on trie par capitalisation, on trouve plusieurs chaînes de plateformes d'échange en haut du classement. Elles ne représentent pas exactement le summum de l'innovation, mais elles existent quand même. Et ensuite, il y a des projets bien plus intéressants. Osmosy, ce qui est comme je l'avais mentionné au début, un réseau dédié à la recherche sur les plateformes d'échange décentralisées, Secret Network qui est un réseau de protection de la vie privée avec des contrats intelligents anonymes, Band Protocol qui est un réseau d'oracles, etc. Et si on veut voir la liste des applications, Services et autres chaînes qui sont également liées à Cosmos, même si leurs liens sont parfois un peu plus ténus, on peut trouver des choses encore plus originales comme Agoric, une chaîne sécurisée qui utilise le protocole IBC et dont Sammy avait déjà interviewé le PDG il y a quelques temps, Anoma, la dernière chaîne à propos de laquelle j'avais publié une vidéo qui utilise aussi le protocole IBC. Un peu plus loin, il y a Evimos qui est un projet visant à créer une chaîne Cosmos avec IBC sur laquelle se trouve une copie de la machine virtuelle Ethereum, le VM, ce qui permettra en d'autres mots de déployer sur un réseau Cosmos des contrats intelligents existant déjà sur Ethereum avec très peu ou aucune modification à faire. Vous avez un pont entre Ethereum et Cosmos appelé Gravity Bridge qui permet de transférer les actifs entre Ethereum et l'univers Cosmos puisqu'Ethereum ne dispose pas du protocole IBC. Il y a aussi Nym Protocol qui utilise le consensus Tender Mint et le protocole IBC dont Sammy avait interviewé un cofondateur il y a quelques temps et à propos duquel j'avais également réalisé une vidéo de présentation, etc. La liste est trop longue pour vous parler de tous les projets intéressants qui y sont mais je tenais simplement à vous rappeler quelques noms que vous avez peut-être déjà vu ou entendu par le passé sur la chaîne du journal du coin parce que ces projets existent en grande partie grâce à Cosmos et ils font partie d'une manière ou d'une autre de l'écosystème Cosmos même si c'est pas forcément évident au premier coup d'œil. On peut donc vraiment dire en 2022 que c'est un ensemble de réseaux qui mérite votre attention même si comme moi vous êtes fan d'autres projets ambitieux comme Avalanche. Et d'ailleurs en parlant d'Avalanche, Cosmos ne fait pas les choses de la même manière. Son kit de développement est conçu pour que les réseaux créés avec soient complètement indépendants. Il n'y a pas de partage de validateurs comme c'est le cas avec les sous-réseaux d'Avalanche. Alors quelle est l'utilité d'avoir créé une chaîne Cosmos plutôt que n'importe quoi d'autre ? Premièrement, ce qui est utile c'est que votre chaîne sera accessible aux utilisateurs très facilement par le biais du protocole IBC et quoi qu'il en soit. En pratique, les gens qui veulent investir sur de nouveaux projets Cosmos le font souvent en passant par la chaîne principale Cosmos et en s'en servant de porte d'entrée. De par son statut de première chaîne de l'écosystème, elle est naturellement devenue la voie d'accès vers les autres chaînes Cosmos même si aujourd'hui ce n'est pas nécessaire dans celle avec la plus grosse capitalisation. La Binance Smart Chain par exemple a une valorisation largement supérieure. Mais les chaînes de plateforme d'échange sont un peu dans une catégorie à part et puis elles ne sont pas là pour rendre service au reste de l'écosystème de toute façon. La chaîne Cosmos donc a aussi été conçue pour que les gens puissent facilement accéder à tout le reste de l'écosystème en agissant comme un carrefour à partir duquel beaucoup d'autres chaînes sont accessibles, y compris des chaînes ne faisant pas partie de l'écosystème Cosmos. Le premier et plus important exemple concret de cette idée c'est le Gravity Bridge que j'ai mentionné un petit peu avant. Il s'agit d'un pont entre Cosmos et Ethereum qui est destiné à permettre à tous les utilisateurs d'Ethereum, qui est encore le numéro 1 des contrats intelligents il faut le rappeler, de venir utiliser la chaîne Cosmos et ensuite d'autres chaînes comme Osmosis sur lesquelles IBC permettra de transférer très facilement tous les actifs qui sont passés par le Gravity Bridge. Donc en plus de la facilité de mise en place, le deuxième avantage de la création d'une chaîne Cosmos c'est qu'il est très facile pour les utilisateurs de découvrir et d'utiliser votre projet. Et le troisième avantage majeur c'est que la chaîne Cosmos, ce n'est plus seulement la chaîne Cosmos aujourd'hui. En fait, elle a changé de nom et depuis quelque temps elle est devenue le Cosmos Hub. Hub, vous connaissez peut-être, c'est un mot anglais qui désigne un centre, un lieu de rencontre et d'échange. Et dans le cas du Cosmos Hub, on peut même préciser un peu et dire qu'il a également vocation à être une sorte de centre administratif pour l'univers Cosmos. En effet, maintenant que le kit de développement est fonctionnel et que plusieurs expériences ont eu lieu, les développeurs se sont rendus compte que même avec Tendermint et un ensemble de validateurs compétents et dévoués présents sur leur nouvelle chaîne, la sécurité de ces réseaux n'est pas tout à fait parfaite. Parce que lorsqu'on utilise la preuve d'enjeu, la sécurité du réseau est indirectement liée à la valeur des actifs placés en garantie. Plus la valeur est élevée, plus le réseau est difficile à attaquer. Les validateurs malhonnêtes ne prennent le risque d'attaquer le réseau que dans le cas où ils peuvent faire un pari qui ne leur coûte pas grand chose s'ils sont perdants. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plus de chances d'être vrai sur un réseau à faible capitalisation. En fait, c'est une simple analyse du rapport entre le risque et les profits potentiels, comme beaucoup de choses dans la crypto. Un validateur malhonnête qui souhaite attaquer un réseau, s'il a 80% de chances de gagner 1 million de dollars et 20% de chances de perdre 100 000 dollars, c'est plutôt intéressant pour lui. Mais si c'est l'inverse, il y a moins de chances qu'une attaque se produise. De ce fait, les petites chaînes qui se lancent avec une valorisation assez faible sont plus vulnérables. Et pour répondre à cette problématique, l'équipe Cosmos est parvenue à la solution suivante. Avec un mécanisme de preuve d'enjeu adapté à ce monde inter-chaîne, la valeur des actifs détenus sur le Cosmos Hub sera utilisée pour garantir la sécurité des chaînes de moindre importance qui ont choisi d'y avoir recours. Grâce à cela, un nouveau projet de chaîne Cosmos pourra, si ses créateurs le souhaitent, rapidement obtenir une meilleure sécurité grâce au Cosmos Hub. C'est ce qu'ils appellent la sécurité partagée. Donc le Cosmos Hub existe non seulement pour servir de porte d'entrée, mais aussi de gardien de toutes les chaînes de l'écosystème Cosmos qui pourraient avoir besoin d'une sécurité accrue. Grâce à tout ça, on a un écosystème où il est facile de mettre en place un nouveau réseau et de le sécuriser, et où quasiment tout est possible avec les outils qui sont fournis. Si les possibilités offertes par Cosmos vous intéressent, la première étape à suivre reste bien sûr de continuer de vous renseigner et de vous balader un petit peu pour découvrir tous les projets intéressants qui ont été lancés, ce qui peut facilement vous occuper quelques heures. Pour ça, je vous laisse dans la description une petite liste des liens vers des vidéos qu'on a faites, quelques articles et comme d'habitude, le serveur Discord de Cosmos et la chaîne Telegram française. Sur Discord, il n'y a pas de canal français dont la majorité d'entre vous préféreront certainement la chaîne Telegram qui a déjà presque 1000 membres qui sauront certainement répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se reverra dès que la prochaine sera publiée. A très bientôt !